... C'est mercredi et c'est l'invité international que nous recevons. Aujourd'hui, on va parler du football avec cette suspension du président de la CAF, Ahmad Ahmad, par la FIFA pour 5 ans. Nous serons également sur la question du troisième mandat avec cette position un peu alambiquée d'Emmanuel Macron qui trouve justifié le troisième mandat d'Alassane Ouattara, mais non celui d'Alpha Kondé. Et enfin, on sera du côté des États-Unis, Joe Biden, qui assure que les États-Unis sont prêts à guider le monde. Tout ça, c'est avec Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître. Bonsoir Samyanya, oui. D'abord, le football. Le président sortant de la Confédération africaine de football a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA, Ahmad Ahmad, et notamment accusé de détournement de fonds. Cela faisait plusieurs semaines que la menace d'une suspension par la FIFA planait au-dessus de la tête du malgache. Malgache, la décision est donc tombée sous forme d'un communiqué publié sur le site de la FIFA. Cette décision, Maître Sosa, à l'encontre d'Amad Ahmad, ça montre quand même que le monde du football est beaucoup plus miné par de mauvaises pratiques qu'on ne le croit. Oui. Enfin, le monde du football, mais le monde du sport en général. Il vous souvient que très récemment, les responsables de l'athlétisme international ont aussi été sous les feux de la rampe, avec une actualité judiciaire qui a débouché sur des condamnations à l'issue d'un procès qui a fait les choux gras de la presse pendant plusieurs semaines. Bon, oui, le football, tout le monde maintenant en est d'accord, est un milieu qui tourne la tête parce qu'il y a beaucoup d'argent. Les enjeux financiers sont colossaux et du coup, les responsables du football international, à quelque niveau que ce soit, parce que bon, ce n'est pas l'apanage des Africains. Au moins pour cette fois-ci, on ne dira pas que parce que ce sont des Africains, alors c'est normal, c'est le jeu habituel. Non. Vous vous souvenez au niveau des fédérations européennes aussi, Michel Platini a fait l'objet dans le même contexte, avec la même sévérité, par les mêmes juridictions du sport. Bon, je ne suis pas étonné. Issa Ayatou, l'ancien tout-puissant président de la CAF, a aussi pendant longtemps été harcelé par les instances judiciaires du football mondial pour les mêmes questions de corruption. Il a, lui par contre, le génie de n'avoir jamais été complètement pris, confondu, et il a dû lâcher les rênes parce qu'il y avait des affaires qui allaient nécessairement, à un moment donné, lui coûter sa position. Oui, Ahmad, Ahmad, on est déçus, mais je crois que même s'il y a une sanction, il va peut-être relever appel de ses sanctions, mais dans les instances du football, les sanctions ne sont pas... l'appel n'est pas suspensif, donc l'ascension, elle est déjà en vigueur, donc il est complètement sorti du jeu, et pour les élections à venir, il ne pourra pas briguer sa propre succession. C'est dommage pour lui, mais en attendant de connaître les éléments véritables du dossier, je me réserve. Mais en sortant quand même Issa Ayatou, il y a 4-5 ans, on pensait sortir celui-là même qui était l'incarnation de ce genre de pratiques. Finalement, ça a la peau beaucoup plus dure qu'on ne le pense. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me réserve, parce que je ne sais pas de quoi le dossier est fait, je ne sais pas quels sont les faits précis qui lui sont imputés, et dans quelles circonstances, est-ce qu'il s'est trouvé possiblement coupable de détournement, de corruption, ou toute chose, toute malversation que l'on veut qualifier. Mais, vous savez, on a des accusations, parfois, on a même des condamnations, et il nous arrive souvent, nous autres avocats, de renverser complètement la tendance, en appel. Donc, en attendant de connaître les faits, parce que c'est ce qui me gêne, je suis extrêmement précautionneux sur ce dossier en particulier, parce que je ne sais pas ce qu'on lui reproche. J'ai entendu, comme tout le monde, qu'il s'agirait de détournement, mais détournement de quoi, de combien, à quel moment, il s'agit de fonds qui étaient destinés à quoi, et comment les a-t-il détournés, vers quelle destination et par quel procédé. Ne sachant pas tout ça, il est pour moi difficile de commencer à faire chorus avec la cohorte d'accusateurs qui le présentent déjà comme un corrompu et qui veut le vouer aux gémonies. Non, je me réserve, vraiment. Parce que, si c'est le cas, c'est une malédiction sur le football africain, parce qu'on avait imaginé que, bon, ces pratiques-là allaient cesser et qu'elles ont cessé parce que celui qu'on tenait pour le champion, l'ingénieur en chef de tous les détournements, Issa Yatou, est parti. Et maintenant, on a l'impression que, comme vous l'avez dit, les habitudes ont la peau dure et on met n'importe qui à la place, les mêmes pratiques reviennent. C'est ce présupposé qui me dérange et je ne suis pas sûr. Mais alors, maintenant qu'Hamad ne va pas se présenter, on espère que le prochain président de la CAF, élu, va nous proposer des pratiques plus vertueuses. C'est ce qu'espèrent quand même plusieurs acteurs du football qui pensent que cette sanction doit être un signal envoyé au futur président de la CAF pour qu'il sache que désormais, ils sont surveillés comme du lait sur du feu. – Oui, Hamad devait le savoir aussi, puisque, étant déjà depuis longtemps dans le système, il sait dans quelles conditions et toute la réputation sulfureuse qui a accompagné le règne de son prédécesseur. Donc, bon, s'il s'est fait avoir comme un amateur, tant pis pour lui. Mais bon, c'est un peu difficile. Oui, il faut que les signals forts soient donnés. Il faut qu'une sanction soit exemplaire. Là-dessus, je suis d'accord. Mais, encore une fois, bon, c'est malheureux pour le football africain. Du coup, on ne parle plus de football même, on parle plutôt des affaires financières. C'est ce qui est désobligeant là-dedans. – On peut quand même considérer que ce genre d'agissement au niveau de la CAF, qui est un peu l'instance fêtière du football, est un peu ce qui rend le football africain, ce qui fait que le football africain continue d'être dans une sorte de léthargie. – Oui, parce que, bon, justement, à la tête, il faut des inspirations. Des inspirations fécondes pour changer les pratiques sur le terrain pour que l'Afrique puisse générer... Elle en fait, mais malheureusement, ce n'est pas organisé. Vous voyez, un talent individuel ne fait pas une équipe nationale. On aimerait, dans une équipe nationale, avoir une véritable équipe avec des joueurs locaux qui sont complètement rompus à la tâche, qui connaissent exactement toutes les techniques enseignées au football et qui sont purement et simplement des techniciens de foot, c'est-à-dire des sportifs qualifiés, talentueux, et qui savent gagner des coupes et défier le reste du monde. Mais malheureusement, on a l'impression que l'Afrique fournit des sujets brillants pour les équipes nationales occidentales, européennes notamment. Et, bon, en Afrique même, on a, dans nos équipes nationales, de temps en temps, une pépite, mais qui n'évolue même pas sur place, et qui vient toujours de la sphère européenne, qui joue dans des championnats européens. Et on s'habitue à ça. Et, moyennant quoi, quand on a besoin de coach, on va toujours chercher le sorcier blanc. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un système qui a conditionné les gens à ça, qu'il faut complètement déconstruire. Une fois qu'on aura déconstruit ce système-là, peut-être qu'on parlera de football africain avec des spécificités africaines. Le football sud-américain, on le connaît, on sait. Et quand vous avez affaire à une équipe uruguayenne, une équipe paraguayenne, vous savez à peu près quel type de football il pratique. Mais le football africain, non, il n'est pas identifié. Il n'a pas de spécificité affirmée. Bon, on a vu les éclats de l'équipe de la RDC, qui est l'une des rares équipes. En dehors de Romelu Lukaku, il n'y a pas beaucoup qui évoluent à l'extérieur. Et l'équipe... Pardon. Au niveau du Maghreb également, il y a l'équipe. C'est parce qu'en RDC, notamment, ils ont un championnat. Le pays est grand, il y a de grands talents. Et bon, on arrive à créer une émulation à l'intérieur du système. Mais on ne voit pas ça partout. Et dans les pays francophones, systématiquement, c'est jusqu'à la caricature. Bon, on est obligé d'aller chercher un sorcier blanc comme sélectionneur pour faire marcher le système. Il faudrait qu'on nous libère de tout ça, de ces clichés et de ces habitudes qui ne sont pas profitables aux équipes africaines. Bon, qu'on organise de vrais championnats nationaux. Enfin, championnats nationaux. Et puis ensuite, qu'au niveau des compétitions interrégionales, il y ait une meilleure organisation et des finances autonomes. Voilà. Parce que, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez tout l'argent que vous voulez dans une équipe nationale. Si vous n'avez pas des stades qui sont adéquats, ils ne vont pas décoller. D'accord. Passons au sujet suivant. Nous allons parler donc de la position d'Emmanuel Macron. Le président français est-il à double vitesse ? En tout cas, sur la Guinée, par exemple, dans l'interview qu'Emmanuel Macron a accordée à Jeune Afrique le 16 novembre dernier, Macron estime que la situation est grave en Guinée. Il regrette que le président Alpha Condé, qui a été réélu le 18 octobre dernier, ait organisé un référendum, un changement de constitution, uniquement pour pouvoir garder le pouvoir. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas encore adressé de lettres de félicitations. Par contre, sur la Côte d'Ivoire, le président dit, je cite, « La France n'a pas donné de leçons. Notre rôle, c'est d'en appeler à l'intérêt et à la force qu'a le modèle démocratique sur un continent. » Alassane Ouattara spécifiquement, il dit qu'il pense que le président Ouattara ne voulait pas se présenter pour la présidentielle du 31 octobre. Mais sur ça, c'est une position un peu ambiguë qu'a Emmanuel Macron, qui montre que la Côte d'Ivoire est un peu, ou Alassane Ouattara est un peu le chouchou de Macron, alors qu'Alpha Condé n'a pas ses mêmes privilèges auprès de lui. Eh bien, on est là dans une figure paradigmatique du « en même temps macronien ». Macron est capable d'accepter l'inacceptable en Côte d'Ivoire et de le trouver indéfendable en Guinée. Bon, c'est du Macron tout craché, hein. C'est pas très étonnant. Oui, vous l'avez dit vous-même, Alassane Ouattara est le chouchou de la France. Mais on l'a dit et redit ici. Bon, Alassane Ouattara n'a été là que parce que Sarkozy l'a voulu. Alassane Ouattara est en train de faire ce troisième mandat abjet parce que, bon, finalement, il a réussi à trouver les appuis qu'il faut. Et l'appui de la France en Côte d'Ivoire, ça compte beaucoup. N'eût été la France, Alassane Ouattara n'aura jamais imaginé devenir président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vérité absolue. Et aujourd'hui, bon, elle se confirme, c'est tout. Bon, quand certains Ivoiriens disent que Alassane Ouattara n'est là que pour protéger les intérêts de la France en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas tout à fait tort. Ils jouent parfaitement le rôle du préfet. Et là, il n'a plus de complexe. Et ce que dit Macron ne fait que confirmer, en quelque sorte, ce que tous les Ivoiriens disent dans les maquis. Ils ne le disent pas dans le secret des alcôves ou dans le huis clos de leur salle de bain. Ils le disent maintenant dans les maquis. Et c'est une vérité première. C'est quand même un peu curieux, cette position de Macron, parce que généralement, à ce niveau de responsabilité, les propos sont en point d'une certaine prudence diplomatique. On n'encense pas aussi ouvertement quelqu'un pour jeter le discrédit aussi ouvertement sur d'autres, alors que les sujets sont quasi identiques. La nuance, c'est qu'il nous explique qu'Alassane Ouattara a été obligé par devoir de se représenter. Ah, alors là, quand vous avez entendu ça, ça vaut toutes les excuses absolutoires. Par devoir, voyons. Oui, mais l'autre, ce n'était pas un devoir. L'autre, c'est par faiblesse. Non, soyons sérieux, deux secondes. Non, voyez-vous, c'est ça. C'est pour ça que je dis, il y a une duplicité là-dedans qui est... Bon, à mon avis, on n'a même plus besoin de le condamner. Parce que, qu'est-ce que ça fait après tout ? Il a le droit de penser ce qu'il pense. Il a le droit de trouver que c'est scandaleux en Guinée et qu'en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal. C'est le président de la France. Qu'est-ce que les collègues de la CDAO disent de la situation ? Leur voix m'intéresse beaucoup plus. Ce qu'ils pensent de la situation me paraît beaucoup plus important que ce qu'en pense M. Macron. Pour eux, il faudra peut-être attendre que les poules aient des dents pour qu'ils s'expriment sur ce sujet. Certains se sont exprimés. Pas nécessairement en faisant des déclarations, mais en ayant des comportements exemplaires. Par exemple, prenez Issoufou. Et il a dit non, il n'y a aucune raison que je viole la constitution de mon pays en me présentant pour un troisième mandat que la constitution et que les Nizériens ne veulent pas. Point. Donc, oui, certains le font. On n'a pas besoin de venir faire une déclaration sur ce qui se passe chez l'autre. Ça, je sais qu'ils n'aiment pas, mais ils n'en pensent pas moins. Et certains sont en train de se préparer pour aussi rentrer dans le rang du troisième mandat. Ça donne des envies et ça crée des émules. C'est ça le plus dangereux. En même temps, ce que dit Emmanuel Macron, notamment par rapport à la Côte d'Ivoire, ça pourrait ouvrir, j'allais dire, une sorte de boîte à Pandore. On ne sait pas ce qui peut en sortir. Vous allez avoir ces dirigeants qui vont se mettre dans cette logique d'un troisième mandat pour peu qu'on réussisse à s'acoquiner avec Paris. Paris va accepter. Écoutez, que Paris accepte ou que Paris n'accepte pas, pardonnez-moi, on s'en fiche. Vous comprenez ce que je veux dire ? On s'en fiche. Parce que, voyez-vous, au Ghana à côté, on est en train de préparer les obsèques de quelqu'un qui s'appelait John Deerellis, qui a créé et mis en place la démocratie ghanéenne et les institutions ghanéennes sont maintenant suffisamment fortes pour qu'on ne parle plus de ce genre de combinaison. On ne fait plus ce trafic-là au Ghana. Comment c'est arrivé ? Parce que des hommes ont juré que plus jamais on ne leur fera ça. Dans nos pays, on a eu également les conférences nationales, les révolutions de palais. On a tous voté pour n'avoir que des constitutions à deux mandats. Systématiquement. Quasiment partout. C'est quoi le problème ? C'est que le modèle de base est faussé. Parce que nos constitutions sont de pâles copies de la constitution française de 1958. On a même réussi, à l'intérieur de ça, à recopier tous les amendements qu'il y a eu à la constitution française de 1958, de sorte qu'aujourd'hui, on est en train de tropicaliser la chose en trouvant à chaque fois ce qu'on appelle des spécificités locales pour dire nous sommes souverains. Non, c'est notre constitution. Celle-là, elle est béninoise, elle est togolaise, elle est ivoirienne, mais ce n'est pas la constitution française. Mais quand vous regardez bien, la toile de fond, la couleur et le tissu, c'est exactement la même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voyez-vous, si demain on vous dit que le président Macky Sall est en train de se préparer pour un troisième mandat, vous ne serez pas étonné ? Parce que... Il y pense, parce qu'on le lui prête. Il a déjà fait l'imogé de deux personnes qui s'étaient prononcées ou vêtements contre. On lui en prête l'intention, en tout cas. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais on lui en prête l'intention. Et pas nécessairement à tort. Pas nécessairement à tort. Donc vous voyez, finalement, on est en train de créer une ligne d'uniformité du troisième mandat obtenu au forceps dans les pays dits de la zone francophone. On est en train de le faire. Bon an, mal an, on y arrive. Au Bénin, on n'est pas encore confronté à la problématique. Mais, bon, vous allez voir. si le Bénin fait exception, on applaudira. Mais pour l'instant, il n'est pas encore dans la position. Mais, ne vous échappera pas que le président Bouhari a déjà donné de la voix contre le phénomène. C'est déjà une bonne chose. Il faut que quelqu'un le dise. Et je suis plus sensible à qui le dit en Afrique francophone de l'Ouest que si c'est Macron qui le dit, qui l'approuve ou qui ne l'approuve pas. Je veux dire, on devrait dire qu'on s'en fiche. En même temps, quand il dit ça, la question qu'on se pose, il dit, Alassane Ouattara, je pense qu'il s'est présenté par deux voix. Moi, j'ai envie de demander à Emmanuel Macron s'il pense qu'il peut reproduire ce schéma chez lui en France. Se présenter par deux voix parce qu'il aura, je ne sais pas moi, quand il aura peut-être obtenu son second mandat en 2022, en 2027 et qu'il aura choisi un dauphin qui décèdera par deux voix, il nous dira que je me présente. Ce qu'il ne peut pas espérimenter chez lui, pourquoi il trouve que c'est bon pour ce pays d'Afrique de l'Ouest ? Mais, attendez, encore une fois, il faudrait qu'on fasse moins d'angélisme. D'accord ? Emmanuel Macron est le président de la France. La France a des intérêts majeurs en Côte d'Ivoire et qu'elle a besoin de protéger. Donc, pour Macron, le calcul est vite fait. Quoi ? Défendre le Guinéen ? Bof ! Ça représente quoi au niveau du produit intérieur brut et la balance du commerce extérieur ? Dans la balance du commerce extérieur, combien représente la Guinée ? Combien représente la Côte d'Ivoire ? C'est ce calcul qu'il fait. Mais, un calcul purement politicien et de sang froid, il dit, bon, allez, je préfère la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara parce qu'avec lui, au moins, je sais où j'en suis, mes intérêts sont protégés. Qui va lui reprocher ça ? C'est le président de la France qui ne fait que protéger les intérêts de la France. Parce que c'est dans un pays africain. Écoutez, oui, Franklin Roosevelt, il s'était présenté, il a fait un troisième mandat, c'est le seul troisième mandat aux États-Unis, par devoir. Donc, le dire en soi n'est pas scandaleux. Mais on comprend le contexte l'hier... Mais oui, mais attendez, on ne demande pas à M. Macron d'être toujours l'exégète des intentions politiques de chef d'État africain. il a de sang froid et de façon peut-être cynique défendu quelque chose qui pour nous autres n'est pas excusable et défendable. Mais je ne lui en veux pas. J'aimerais simplement connaître... Écoutez, tendez le micro à chacun des chefs d'État africains sur le troisième mandat d'Alassane Ouattara et là, vous aurez une opinion qui m'intéresse beaucoup plus. C'est tout. Mais que Macron le dise, mais pourquoi pas ? Mais attendez, il ne faut pas nécessairement qu'il soit en désaccord. Et s'il était même, ça changerait quoi ? Pas grand-chose. Bon ! Donc, si ça ne change pas grand-chose, alors, vaille que vaille. Les États-Unis, maintenant, c'est le début d'une nouvelle ère dans le pays. Le président élu Joe Biden a assuré, mardi 24 novembre, que les États-Unis étaient de nouveau prêts à guider le monde en présentant, devant son fief de Wilmington, dans le Delaware, l'équipe diplomatique et de sécurité nationale de son futur gouvernement, c'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour prête à guider le monde et pas à s'en retirer. Une Amérique, enfin, des États-Unis prêts à guider le monde, ce n'est pas le propos prétentieux. Non. C'est le propos d'un président des États-Unis. Parce qu'un président des États-Unis, il est formaté depuis les prémices de son entrée en politique pour, s'il est président, faire que l'Amérique soit le maître du monde. Ils n'ont jamais pensé autrement. C'est... Il faut le comprendre, c'est le formatage mental dans lequel chaque président américain doit se placer. Autrement, il n'est pas président des États-Unis. Écoutez, aujourd'hui, le nombre de choses que nous achetons au monde et qui sont payées en dollars, si un seul président des États-Unis met en cause cette hégémonie-là du dollar comme monnaie principale du commerce international, il a les pires problèmes du monde. Qu'ils soient démocrates ou républicains, il y a un socle commun sur lequel eux tous se retrouvent. Les nuances se situent au niveau du tempérament et de la personnalité du président qui occupe la Maison-Blanche. Mais, en règle générale, on devient président des États-Unis pour maintenir le leadership américain sur le monde. Point. Barre. Donc, en disant cela, M. Biden ne fait que dire la vérité première et que l'Amérique doit être en position de dominer le reste du monde. En même temps, cette position de domination dans laquelle il voit les États-Unis est aujourd'hui mise à mal par l'émergence. Oui, bien sûr. Nous sommes nombreux à souhaiter la multipolarité. D'accord. Mais, nous sommes aussi unanimes pour reconnaître que les États-Unis constituent une puissance exceptionnelle ou une puissance d'exception dans la distribution des enjeux géopolitiques du moment et surtout, bon, les forces en présence et l'offre politique stratégique en présence, mais toujours, les États-Unis par devant les autres. c'est cela le problème. Écoutez, aucune puissance, la Chine, ensuite la Russie, ne prendrait de position ou ne ferait un mouvement belliciste quelconque dans une région du monde s'il n'a pas d'abord vérifié quelle pourrait être la conséquence et quelle pourrait être la réaction des États-Unis. Personne ne peut se passer de ce que pensent les États-Unis quand il s'agit de faire certaines choses, la guerre, la guerre économique même. Voyez-vous ? Donc, bon, quelque part, oui. Et M. Trump a affaibli les États-Unis. Il ne les a pas agrandis, il les a affaiblis en retirant les États-Unis de beaucoup d'institutions, en disant que les États-Unis n'allaient plus participer à des institutions majeures, retirer l'OMS, menacer de les retirer aussi. L'ALENA, par exemple, retirer les accords de Paris, justement, c'est ce à quoi je pensais. Bon, Biden était en train de dire nous allons revenir dans le jeu politique mondial. Nous allons y revenir comment ? pas en étant affaibli et courbé. Nous allons y revenir en disant que nous sommes les États-Unis, c'est-à-dire le pouvoir dominant. Et ça, il dit la vérité, il dit quelque chose qui est tout à fait conforme à la psychologie d'un président des États-Unis. Il fait du « America first » ? Oui, absolument. Et dans une certaine nuance, il fait « America great again », mais pas dans le slogan. Il le fait dans les actions politiques qu'il promet de faire. Et déjà, quand on voit son casting, il veut rehausser l'image des États-Unis dans le reste du monde. Rendre les États-Unis plus sympathiques, rendre les États-Unis plus attractifs et plus fréquentables est quand même quelque chose de beaucoup plus souhaitable que ce que M. Trump nous a laissé comme image des États-Unis. Maître Sosa, merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà, on passe à la pause maintenant et puis regarde croisé après. Merci.